Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le concept est simple, on va voir 6 montres à moins de 1000€. On arrive vraiment dans un budget où on peut vraiment se faire plaisir, même si vous pouvez vraiment trouver de très bonnes pièces, bien moins chères où on peut vous faire plaisir. Mais si demain, voilà, vous avez 1000€, ça fait une belle année de travail, vous avez des économies, si les approches sont faits de Noël, vous avez le pouvoir de vous faire un très beau cadeau. Alors, je vais vous donner 6 montres pour moi qui méritent d'être dans une collection si vous avez 1000€ de budget. Encore une fois, le but est de toucher, à essayer en tout cas, de toucher les styles de tout le monde, d'avoir différents styles de montres pour ne pas uniquement être dans les styles que j'aime et que la vidéo n'a aucun intérêt. Donc c'est parti. Bien entendu, la première montre, on part chez Yema. Vous connaissez mon amour pour cette marque. On est sur une marque française de qualité qui fait des pièces d'exception et ils ont une montre qui est tout simplement magnifique et que moi-même, j'aimerais avoir. On part sur la Yema Urban Traveler. On est à 890€, donc on est même en dessous les 900€. Donc là, on respecte bien le budget. La montre est tout simplement sublime. On est sur un acier avec un bleu glacial sur le cadran. Elle est tout simplement dingue, la montre. Elle a l'air d'aller super bien au point. Taille parfaite puisqu'on est sur du 39mm. Acier poli, voilà, 316L. On est sur un calibre de la maison Yema. Le Yema 2000, montre automatique, 42h de réserve de marche. On est bien entendu sur du verre saphir. La montre est dotée donc d'une qualité incroyable visuellement. Elle est tout simplement magnifique. Je ne peux que la recommander. Tout le monde devrait avoir cette montre. Non, je déconne. Honnêtement, de toutes les montres que je vais vous présenter aujourd'hui, si demain je devais m'en racheter une, ça serait sur cette pièce que j'irais. Je n'ai pas envie de la mettre à la fin pour le watch time. Tout ce que vous voulez, cette montre est tout simplement magnifique. Je vous en parlais dès le début parce que c'est ma montre préférée de la sélection d'aujourd'hui. En plus, on est sur une marque française. Donc, si on peut se faire plaisir avec un beau budget et en plus, si on peut acheter du français, que demande le peuple ? Donc voilà, à chaque fois, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez plus d'informations sur les pièces, ce genre de choses. Deuxième montre, on est encore chez Yema. Il fallait bien que j'en mette deux quand même. Donc, on est encore chez Yema. Je vous rassure, il y aura actuellement deux Yema dans cette vidéo. Et il fallait deux styles un peu différents. Là, on part sur la Urban Fil 37,5 mm en black. 949 euros, donc on va être plus cher que la première pièce que je vous ai présentée. Acier inoxydable encore une fois, vers saphir bombé, mouvement mécanique. Là, on est sur un mouvement de chez Elita avec le SW211B 10 ATM sur cette montre. Pour le coup, on a deux choix de brasser. Là, sur celle-ci, j'ai configuré, on est sur du cuir noir. Mais on peut aussi mettre de l'acier en fonction des goûts. Voilà, le but de la vidéo, c'était de vous montrer un autre style chez Yema. Si vous aviez envie d'aller sur cette maison-là. Cuir noir, fond noir sur la montre. Je la trouve qu'elle est vraiment ultra, ultra bien équilibrée. Donc, si c'est votre style, encore une fois, on peut aller les yeux fermés chez Yema. Parce qu'on sera sur une pièce d'exception. Troisième montre, c'est impossible de faire un top nil sans parler de Saiko. Ils ont tellement une gamme incroyable. On est encore une fois sur des pièces de qualité. Donc, vous êtes obligé, demain, si vous voulez, une pièce de qualité, au moins, de regarder ce qu'on fait chez Saiko. Parce que, voilà, vous êtes sûr de garder la montre sur du très, très, très long terme. Là, on part sur l'autoprésage. Alors, à chaque fois, pour Saiko, pour Tissot, vous allez voir derrière. À chaque fois, les références, elles sont énormes. Tout sera dans la description comme ça. J'ai évité de me ridiculiser en disant n'importe quoi avec SB, machin, truc, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, toutes les références exactes des montres seront dans la description. Pour le coup, on est à 990 euros. On se rapproche, voilà, on respecte les 1000 euros. On est à 10 euros, plus, bien pour la machine à café. Donc, sur les 10 euros, les 10 euros restants, on est en dessous des 1000 euros. 39 mm, acier inoxydable, vert saphir, automatique. On est donc chez un mouvement de chez Saiko. Le Saiko 6R35 10 ATM avec un bracelet en acier inoxydable. Voilà, le fond bleu est assez sympa. Je trouve que c'est une montre pour moi, vous la mettez avec un costard. Elle rend vraiment, vraiment super bien. Vous la mettez un peu tenue de sport décontracté, ça peut passer aussi. Mais voilà, pour moi, on est vraiment sur un style de papa. On est sur une montre de banquier, comme j'aime bien dire. Voilà, la montre est bien équilibrée. Elle est belle, de bonne qualité. Si c'est ce que vous aimez, vous pouvez foncer encore une fois, les yeux fermés. Quatrième montre et on part sur une pièce qui est tout simplement épurée. avec la Hamilton Kaki Field Murph Auto 38 mm. Bracelet en cuir noir, fond noir. Vous avez un cadran que je trouve vraiment magnifique. Pourtant, ce n'est pas mon style, les montres en cuir. Mais pourtant, je pourrais vraiment porter une pièce comme ça parce que je la trouve élégante au maximum. Elle est parfaitement équilibrée. Comme j'ai pu vous le dire, c'est une montre encore une fois costard au travail. Honnêtement, c'est super beau sur une tenue. On est à 995 euros, 38 mm, acier inoxydable, vert saphir. On a donc le H10 à l'intérieur en termes de qualité, douche à Hamilton. A 10 ATM, brassé en cuir. Voilà, vous avez une pièce d'exception en dessous des 1000 euros. Hamilton, tout le monde connaît. Une grande partie, on est sur une maison de qualité. C'est des pièces qui font du très très long terme. On va être sur vraiment un style un peu différent. Ça va se rapprocher potentiellement de la deuxième Yema qu'on a vue dans cette vidéo. Mais encore une fois, on n'est pas sur le même cadran. On n'est pas sur le même type de bracelet. Cette montre est tout simplement, encore une fois, bien équilibrée en dessous des 1000 euros. Si c'est votre style, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez les yeux fermés sur cette pièce-là qui est tout simplement magnifique. On arrive donc sur l'avant-dernière montre, donc la cinquième de cette vidéo. Les deux prochaines, on part chez Tissot. Tout le monde connaît cette marque qui est tout simplement incroyable. Encore une fois, on est sur des produits d'exception qui font du long terme, des bons calibres. Vous pouvez à chaque fois y aller les yeux fermés, il y a tous les styles chez Tissot. Donc vous êtes sûr et certain de trouver votre bonheur, que vous ayez 200, 300, 400 euros de budget, 1000, 2000, 3000. La première, on part sur la Tissot, chemin des tourelles, peau ou aromatique, 925 euros. Encore une fois, la référence de la pièce que je vous présente sera dans la description. Parce qu'à chaque fois, voilà, c'est plein de chiffres, plein de lettres, tout ce que vous voulez. C'est trop long, trop long à dire. Acide inoxydable, 316 ailes, vert saphir, un mouvement automatique de chez Tissot. 80 heures de réserve de marche, donc ça clairement, ça fait plaisir. 5 ATM. Et pour la première montre, on part sur un côté bronzé blanc avec un très beau bracelet en cuir. On est sur un style assez différent. Je trouve que la montre, le design est vraiment super beau. Le marron clair, honnêtement, avec ce côté bronzé blanc, il rend super, super bien. Voilà, on est sur un style totalement différent de tout ce qu'on a pu voir depuis le début de cette vidéo. Mais honnêtement, si c'est à cam, vas-y parce que la montre est super sympa. Dernière montre, encore chez Tissot. On est à 925 euros. La référence sera encore une fois dans la description parce qu'elle est interminable. On part sur une montre qui est tout simplement magnifique. Bracelet en acier, 316 ailes, cadran noir, 40 mm. L'automatique, encore une fois, de chez Saïko. Donc le cadran sera plus grand que celle qu'on a pu voir. Pardon, pas de chez Saïko, c'est Tissot, pardon. Le cadran sera plus grand que l'avant-dernière montre. Donc attention, vous l'avez essayé toujours, honnêtement. Parce que j'ai bien dit, avant de commander une montre, même si vous voulez la prendre sur Internet, qui n'est disponible que sur Internet, allez en horlogerie, allez en boutique pour aller essayer des tailles assez similaires. Voir que si, honnêtement, sur le poignet, ça rend bien. Si vous aimez bien la portée, ce genre de taille. C'est vraiment super important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commandent des montres, les renvois, ou ne sont pas du tout satisfaits de la taille, clairement. Parce que ce n'est pas adapté à leur poignet. Chaque poignet, voilà, a son adaptation nécessaire. Donc, n'hésitez pas, avant d'acheter en ligne, d'aller essayer en boutique les montres. On est sur du full, si elle est luxe, que ce soit donc boîtier et bracelet. Vous pouvez encore une fois aller les yeux fermés et la montre est sympa. On est sur un style assez sobre, chic. C'est une montre que vous pouvez mettre dans le monde professionnel sans aucun souci. Avec ArcoStar, ça rend super bien. Toujours ce mélange, voilà, cadran noir et acine oxydable, le gris bien brillant, bien pétant. Ça se marie toujours bien. C'est une monde qui est connue, ultra reconnue. Tissot, connu, ultra reconnue. Vous connaissez la chanson, pas besoin de vous vendre cette marque. Mais voilà, si c'est en ton budget, si c'est ton style, tu peux foncer les yeux fermés. C'est une monde que tu peux regarder vraiment toute ta vie. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu connais la chanson. Plus on est sur cette chaîne, plus je vais pouvoir faire des vidéos de plus en plus en plus intéressantes. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, partager un max. Et moi, je te dis à la prochaine.